Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc, aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour prouver cette formule-là. Formule qui n'a de sens que lorsque n est plus grand ou égal à 2. Pourquoi ? Parce que dans ce signe sommatoire, la première valeur de l'indice doit absolument être plus petite ou égale à la dernière. Or, si nous remplaçons n par 1, la dernière valeur de l'indice, c'est 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et 0 n'est pas plus grand ou égal à ce 1-là. C'est pourquoi n doit être plus grand ou égal à 2. Cette formule peut encore s'écrire autrement, comme ceci. En effet, si j est égal à 1, alors le premier terme, c'est 1 divisé par 1 plus 1 factoriel, comme ceci. Ensuite, dans la somme, j devient 2. Et le terme correspondant, ça sera 2 divisé par 2 plus 1 factoriel. Le voilà, ce terme. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier terme, où j est égal à n moins 1. Ce dernier terme s'écrit donc n moins 1 divisé par n moins 1 plus 1 factoriel. Voilà ce terme. Et apparemment, cette somme-là est égale à cette différence. En fait, cette formule peut encore s'écrire un tout petit peu plus simplement en effectuant ces sommes au dénominateur. Voilà une façon encore plus simple d'écrire cette formule-là. Nous allons appliquer cette façon-ci d'écrire pour démontrer la formule, en commençant par n est égal à 2. Si n est égal à 2, alors l'indice sommatoire va de 1 jusqu'à 2 moins 1, c'est-à-dire jusqu'à 1. L'indice sommatoire va de 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire on a que le premier terme de la somme, où j est égal à 1. Donc ce terme-là. Et à droite, nous remplaçons le n par 2 et nous obtenons cette différence-là. Cette égalité est vraie si et seulement si 1,5, la factorielle de 2 c'est bien 2, est égale à 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. Donc cette égalité est vraie si et seulement si 1,5 est égale à 1,5, ce qui est évident. Par conséquent, la formule est démontrée pour n est égale à 2. Maintenant, nous supposons cette formule correcte pour n est égale à k. Voilà la formule pour n égale k. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la formule doit aussi être vraie pour n est égale à k plus 1. Donc d'abord, nous écrivons cette somme-là, dans laquelle, dans le dernier terme, nous remplaçons ce n-là par k plus 1, c'est fait, et nous allons démontrer que cette somme-là est égale à 1 moins 1 sur la factorielle de k plus 1. C'est bien cette formule-là que nous obtenons en remplaçant là-dedans n par k plus 1. Pour démontrer que cette somme est égale à cette différence, nous considérons cette somme comme ceci. D'abord, nous avons la somme de tous ces termes-là plus le dernier. Et la somme de tous ces termes-là, c'est justement cette somme-là qui est égale par hypothèse de récurrence à cette différence-là. Par conséquent, cette somme-là peut être remplacée par 1 moins 1 sur la factorielle de k. Voilà, ça a été fait. Et le dernier terme s'écrit un peu plus simplement, puisque k plus 1 moins 1, ça donne k, et k plus 1 moins 1 plus 1, ça donne k plus 1. Ce 1-là, on va le maintenir parce qu'on en a besoin, et ces deux fractions vont être réduites au même dénominateur en multipliant la première en bas et en haut par k plus 1. Ainsi, nous obtenons ce dénominateur commun k plus 1 factoriel, et en haut, nous avons k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1. Et on a bien démontré que la somme de tous ces termes-là est égale à 1 moins 1 sur k plus 1 factoriel, ce qui clôture la démonstration de cette formule-là, qui est bien juste pour n'importe quel nombre naturel n, plus grand ou égal à 2. Sous-titrage Société Radio-Canada